Donc du coup nous voici en présence de deux monstres sacrés de nos voix françaises mais je vais les laisser eux-mêmes se présenter afin que vous puissiez déjà avoir la couleur de leur voix. Bonjour, ici Vincent Ropion. Alors, est-ce que vous me reconnaissez ? Bonjour, ici Philippe Ariotti. Est-ce que vous me reconnaissez ? J'ai plusieurs voix, mais Vincent aussi. Bien sûr que j'ai plusieurs voix. Et là c'est qui ? Je pense que vous aurez reconnu de nombreux héros de notre enfance, autant en cinématographique qu'en dessin animé. Alors, on va commencer à parler un petit peu par rapport au niveau du dessin animé puisque nous avons Vincent qui a notamment fait la célèbre voix de Nicky Larson. Et nous allons avoir Philippe qui lui a été plus du côté Dragon Ball avec Satan Petit Coeur, Piccolo, O'Long et autres. Eh bien, c'est une période un peu particulière quand même au niveau de la France à ce moment-là. C'est une période qui de nos jours est un petit peu mise à mal en termes de voix française. Mais on a souvent les personnes qui ont tendance à se plaindre de ces doublages. Je pense notamment aux doublages de Nicky Larson ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments contextuels qui nous manquent. Alors, est-ce que vous pourriez éclairer un peu nos lanternes par rapport à ces éléments-là ? Parce que, par exemple, Nicky Larson, c'est le genre d'animé Dragon Ball aussi où il y a dû avoir des réadaptations de dialogue par derrière. Ben oui, bien sûr. Notamment pour Nicky Larson où il a fallu absolument remplacer souvent le texte et les situations parce que ce n'était pas un dessin animé destiné aux enfants au départ au Japon. Mais pour les adultes, les jeunes adultes, ça passait à 19h. Alors, évidemment, en doublant ce produit, on s'était beaucoup amusé à détourner totalement parfois le scénario, à couper des scènes. Et à cette époque-là, on pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas un droit de regard par la suite par le client, surtout pas au Club Dorothée. Voilà, donc c'était finalement une magnifique époque. Oui, je suis un peu de la vie de Vincent, mais dans Dragon Ball, on a beaucoup moins changé. On a de temps en temps supprimé quelques scènes un petit peu violentes, ou du moins il y avait du sang. Et on a supprimé quelquefois des petites scènes un peu lubriques, puisque le personnage de Tortue Géniale était un petit peu... il aimait bien les petites culottes des filles, etc. Alors ça, on a un peu dilcoré. Et surtout, ce qu'a dit Vincent, c'est vrai, quand il s'agissait de dire tuer, il y avait une espèce de phobie de ce mot, et on disait éliminer, supprimer. On disait jamais tuer, je vais te tuer, je vais te supprimer, je vais t'éliminer, ou je vais te faire disparaître, mais on n'entendait pas le mot tuer. On entend bien Friseur, là. On n'entendait pas tellement le mot tuer, voilà. Mais à part ça, ça n'a fait qu'une génération de... On a cru que ça allait développer la violence, c'est certain, que ça allait faire une génération de psychopathes, de délinquants. Et ça, c'est une madame Ségolène, je crois, Ségolène Royal, qui avait supprimé ça. Bon, ce qu'il prouvait vraiment son qualité, aussi doué en politique. Et puis on le voit bien, on le voit bien ici, dans ces endroits, ces conventions de manga, on voit les personnes qui sont là, qui se déguisent, qui se font des cosplays, des trucs comme ça. Ils sont vraiment bons enfants et on ne voit pas du tout d'agressivité, ni de violence. Jamais, 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 jamais. Je pense qu'il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent provoquer de la violence. En tout cas, depuis 30 ans, on en fait Dragon Ball. Moi, j'ai fait au moins, comme Vincent, peut-être, moi, j'ai fait au moins 40 ou 50 conventions, à Nancy, comme à Metz, comme partout. Je n'ai jamais vu que des gens absolument adorables, gentils. J'étais au concert Dragon Ball, c'était extraordinaire, avec que des gens qui me reconnaissaient, qui me remerciaient. Non, il n'y a absolument pas des... Alors, il y a peut-être des productions cinématographiques qui développent la violence ou la méchanceté, c'est possible. Mais en tout cas, pas les dessins animés et pas les mangas, ça c'est sûr. Pour rebondir un peu sur ce que disait aussi Vincent tout à l'heure, il a dit une phrase qui m'a interpellé, qui est que c'était une autre époque, on pouvait faire ce qu'on voulait. Est-ce que vous, du coup, depuis toutes ces années où vous travaillez avec ces doubleurs, où vous travaillez au niveau de la voix pour les animés et les films, est-ce que vous avez vraiment senti une évolution en elle-même de l'industrie ? De l'industrie de quoi ? De la voix, des doublages, etc. Bien sûr, ça a complètement changé. C'est quand même dans les années 90 jusqu'à 2018, c'est quand même pas mal d'années qui se sont passées. Et maintenant, on a un travail qui est complètement différent. On travaille souvent seul, on est sur des pistes à part, il y a aussi une technique qui s'est développée avec le 5-1, et puis là, voilà, donc on a forcément des pistes séparées, donc finalement, on travaille nos rôles tout seul. Et ce qui est dommage, parce que dans les années 90, on était toute une bande à travailler ensemble, et on se faisait rire les uns les autres. Donc ça donnait une émulsion, ça donnait de l'énergie. Tout seul, c'est pas pareil. Et puis on essaie d'être le plus fidèle possible à l'original, ce qui est bien, mais malheureusement, ça fige un peu les choses, et ça empêche de créer, ça empêche une certaine imagination, parce qu'un doublage, ça ne sera jamais comme la VO. Alors, c'est bien qu'il y ait aussi une petite part de création. Et quand on veut vraiment faire un match... Et apporter sa pierre à l'édifice. Oui, c'est ça, quand on fait vraiment un match voice total, ça devient un petit peu ennuyant. Oui, et puis de toute façon, la comédie, on ne la joue pas seule, on la joue à deux. Alors, quand on arrive dans le studio, quand les voix sont déjà enregistrées, ou bien que les voix vont être enregistrées, et que vous enregistrez votre piste tout seul, c'est pas pareil, il y a quelque chose de tout à fait différent. Et à l'époque, quand Vincent faisait Mickey Larson, et quand moi je faisais Dragon Ball, on était toujours tous ensemble, tous ensemble. Jamais il manquait un personnage, jamais. Et donc, même pour les tout petits rôles, un camionneur, un machin, un paramédic qui arrivait, on le faisait, on savait, il y avait une espèce, sur le plateau, il y avait une espèce de fièvre, de fibrilité, qui faisait que on arrivait à doubler jusqu'à 5 épisodes de 25 minutes dans une journée. C'était énorme. Et donc, c'était quand même beaucoup. Alors maintenant, on en double davantage si on veut, mais comme on est tout seul, ou à 2, ou 3, parce qu'il faut faire des économies de studio, la méthode de travail a beaucoup, beaucoup changé. Parce que là, maintenant, vous allez avoir une personne qui, en une journée, va faire une vingtaine d'épisodes, mais il n'y aura que cette personne-là sur ce jour-là. Pratiquement, voilà, ça peut être ça. Les épisodes ne sont pas prêts à être diffusés. Non, non, voilà. Alors ça, c'est un petit peu dommage, un peu regrettable. Puis ça dépend aussi de la liberté des comédiens, mais là, on se disait, on se bloquait des dates. Voilà, le mois prochain, est-ce que vous écrivez le temps, le temps, le temps, le temps ? Et on s'arrangeait pour qu'il y ait tous les comédiens qui soient là pour l'épisode. Et ça, c'était formidable. Maintenant, c'est un peu moins bien. Mais enfin, bon, avec le métier, on y arrive. Oui, on s'amuse moins, quoi. Voilà. Alors, avant d'être ces voix iconiques qu'on peut retrouver dans nos films et animés préférés, vous êtes avant tout des humains, mais aussi des acteurs. Vous êtes des comédiens de base. Alors, est-ce que vous, ce monde de la voix et du doublage est le monde dans lequel vous préférez vous épanouir, où vous êtes plutôt théâtre, où vous êtes plutôt cinéma ? Quelle branche du métier vous préférez ? Vous savez, je crois que... Enfin, Vincent pense comme moi. Je parle peut-être pour lui aussi. Avant tout, on est comédien de théâtre. Enfin, quand on veut faire ce métier, avant tout, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Parce qu'on a un emploi. On a un emploi. On fait... On vous dit, tiens, vous ferez ceci. Tu seras plutôt un valet. Tu seras plutôt un jeune premier. Tout dépend du physique qu'on a, de l'aspiration qu'on a. Mais avant tout, c'est le théâtre. Et après, ça, bien sûr, ça... On se branche vers d'autres choses. Parce que... On n'est plus doué pour faire tel rôle. On a la chance de faire du cinéma. On a la chance de faire des télés. Et du doublage. Et puis, suivant vos dons, plus ou moins importants, eh bien, une discipline prend le pas sur l'autre. Qu'on le veuille ou non. Et si vous êtes beaucoup, beaucoup demandé pour faire du théâtre, vous n'avez pas le temps de faire autre chose. De même que si, pour le doublage, marche très, très bien, eh bien, là aussi, vous êtes un peu coincé. Moi, il y a des années, on m'avait demandé de jouer le Bonjour Gentilhomme. Je n'ai pas pu, parce que j'étais vraiment... Tous les jours, j'étais pris, presque. Maintenant, c'est un peu moins. Et ce qui fait que j'ai été obligé de refuser. Et c'était un peu dommage. Et après, j'ai joué Molière, après. Oui, mais avant tout, c'est le théâtre. Pour moi, c'est le théâtre. Bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques instants. Et je vous souhaite une très bonne convention. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.